Musique Amis voyageurs qui êtes sur la route du Valhalla, prenez vos fourrures, votre épée et votre baluchon. Je vous emmène visiter les 9 mois. Allez, suivez-moi. Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverme. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de mythologie viking. Et notamment on va parler du livre La mythologie viking de Neil Gaiman, édité au Diable Vauvert. Dans ce livre, Gaiman se fait plaisir en réécrivant la mythologie viking, qui est sa mythologie préférée. Et on comprend pourquoi. Elle est pleine d'aventures, pleine de personnages très profonds et très complexes, pleine de dieux très ambivalents. Et ça, Gaiman, il adore ça en général. Oui, Gaiman, c'est un petit peu un de mes auteurs favoris. Moi, vous en entendrez parler souvent parce que Gaiman, il est un peu dans mon panthéon. Cette mythologie est très peu connue de nous en France et je trouve ça bien dommage parce qu'elle est super intéressante. Et notamment le fait que les dieux ne sont ni complètement bons, ni complètement mauvais. Il y a vraiment une ambivalence comme ça. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude parce que... Alors, je pense que c'est dû à notre culture judéo-chrétienne, mais on a plus l'habitude d'avoir des personnages très tranchés dans le bien et le mal. Alors que là, pas vraiment. Ce qui nous montre que les vikings avaient d'autres valeurs que ça. Des valeurs de courage, de loyauté, de vaillance, d'intelligence. Pour accompagner cette lecture de la mythologie viking de Neil Gaiman, je vous ai dégoté une petite brasserie à côté de chez moi qui s'appelle la brasserie des neuf mondes. Ouais, rien que ça. Le livre de Neil Gaiman peut se lire de deux façons différentes. Soit vous faites comme moi, vous le lisez comme un roman, c'est-à-dire du début à la fin. Soit vous pouvez aussi décider de piocher les histoires, pas forcément dans l'ordre. Vous pouvez très bien les lire dans le désordre, selon ce que vous avez envie de lire, selon vos envies, un peu comme un livre de contes. Et ça tombe bien, car la brasserie des neuf mondes propose un éventail de bières qui sont toutes très bonnes mais très différentes les unes des autres. Et vous pouvez très bien piocher dedans selon vos envies de dégustation et selon les histoires avec lesquelles vous voulez les accorder. Les brasseurs ont fait le choix de ne brasser que des ailes, qui est un type de bière à fermentation haute et qui nous vient à la base des pays scandinaves. D'ailleurs le terme aile vient du scandinave aul. Et ce type de bière était bu principalement en Angleterre à une époque et puis il est descendu vers chez nous par ce biais-là. Il décline donc ces ailes en plusieurs types de bières qui représentent chacun un des neuf mondes de la mythologie viking. Si le personnage principal de votre histoire est Loki, qui est le dieu de la malice et le dieu préféré de Neil Gaiman. Et je le comprends parce que c'est un dieu qui est particulièrement piquant. Vous pouvez alors décapituler une new to name du nom du monde des géants, donc à savoir que la femme et certains enfants de Loki sont des géants, qui est une brune épicée, un petit peu comme Loki, avec des accents assez doux et caramélisés, comme un hommage à ces épisodes où Loki se transforme en femme. Ou si vous êtes comme moi, plutôt un bon humain bien demi-garde, vous pouvez déguster la bière du même nom, qui est une bière blonde, fraîche et houblonnée, légèrement amère, idéale pour quand vous avez mené une bonne bataille ou quand vous voulez lire les récits des dieux. De toute façon, vous pouvez toutes les goûter parce que mais qu'est-ce que ça picole chez les dieux ! Bon, je vous conseille quand même d'y aller avec modération, parce que vous n'êtes que des hommes. Les thèmes des mythes présentés par Neil Gaiman sont très variés et très plaisants à découvrir, ainsi que les bières de la brasserie des neuf mondes. Vous y trouverez de la rondeur, du fruité, du piquant, de l'épicé, du rouge sang. Le monde qui nous est proposé, vous l'aurez compris, est foisonnant. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que contrairement aux autres religions polythéistes que je connais, les dieux ne sont pas tout puissants. Ils font juste partie d'un univers dans lequel il y a neuf mondes. Et dans ces neuf mondes, on y trouve aussi les humains, n'est-ce pas ? Donc comme ils gardent, mais aussi des géants, des elfes lumineux, des nains, et tout un tas de personnages qui sont des ennemis des dieux. Mais aucun de ces peuples n'est plus fort que l'autre. Et de même, dans la brasserie des neuf mondes que je vous propose aujourd'hui, toutes les bières sont de qualité égale. Et elles sont toutes très intéressantes. Bref, vous l'aurez compris, j'ai découvert et adoré la mythologie viking grâce à ce livre de Neil Gaiman. Et si vous passez par Renvier à côté de Caen, je vous invite très fortement à vous arrêter prendre une petite ale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des envies de dégustation et de lecture. L'alcool, c'est quand même toujours avec modération parce que vous n'êtes pas tort. Allez, achetez vos livres chez votre libraire et votre bière artisanale. Moi, je suis toujours très curieuse d'avoir vos retours et vos conseils. Donc n'hésitez pas à commenter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite de très très belles lectures. Et je vous dis, allez, à la prochaine ! Rénieur Fong Rénieur Fong Rénieur Fong Rénieur Fong